Actuellement, nous n'avons pas le droit d'entrer dans les mêmes lieux publics que vous, et vous l'acceptez. Lorsqu'on est prêt à accepter cela, on peut accepter beaucoup plus. C'est une question de principe. Peut-être que nous avons tort, mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes accepté sans vous poser de questions, quelque chose qui n'a jamais été vu dans l'histoire. Notre simple décision a été de décider de ce qui entrait dans notre corps. Nous avons décidé de conserver notre corps en état, et de nous poser des questions sur des injections expérimentales. C'est là notre seul crime. Peut-être que le terroriste entrera ici, vous boutera aujourd'hui, mais il aura son passe. Mais des citoyens honnêtes qui étaient vos amis d'enfance n'auront pas le passe, et ils n'entreront pas. Donc moi je dis honte à vous, même si vous êtes mes concitoyens, parce que demain vous accepterez des choses bien plus terribles encore, sans vous poser de questions. Quant aux policiers, nous vous avons soutenus pendant des années. Les gens ici ne sont pas des antipoliciers, mais vous acceptez toujours de choisir le bord de celui qui bute le peuple. Des gens ont été éborgnés, des mains furent arrachées il y a quelques années. Et pendant ce temps-là, vous nous laissez nous faire crever par la racaille, par la délinquance. Pendant ce temps-là, un pouvoir peut nous supprimer tous nos droits et vous ne nous défendez pas. Ils sont bien payés ! Donc on va mettre ce pays avec notre argent ! C'est l'argent du peuple ! Et les gens ici sont des gens honnêtes, des mères de famille, des pères de famille, des jeunes étudiants. Et ces gens-là, on leur prive l'accès à un lieu public. Moi je suis né dans cette putain de ville, et ce carnaval, je l'ai vu toutes les années depuis que je suis enfant. J'y suis né. Et aujourd'hui, je n'ai pas le droit d'y avoir accès, parce qu'un connard a pris la décision d'accepter que des concitoyens à lui allaient être discriminés d'une façon aussi immonde pour une maladie qui fait 0,5% de mortalité. Moi je vous invite au débat. De toute façon, le pass sera peut-être abrogé. Mais même s'il est abrogé définitivement, même s'il est abrogé, dans tous les cas, vous avez accepté un truc immonde, et le pays est en grand danger économiquement, les pertes sont terribles. Mais de plus, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où ce pass est peut-être destiné à revenir. Il s'agit probablement d'une suspension provisoire. Et si c'est le cas, j'espère que vous vous poserez des questions à ce moment-là. Nous, on vous invite au débat. Depuis le début, nous avons raison. Les arguments sont de notre côté. Nous vous avons mis en garde contre tout ce qui allait arriver les deux dernières années. Vous nous avez traité de complotistes. On vous avait prévenu du retour du confinement. Vous vous disiez que c'était impossible. On vous avait prévenu du pass sanitaire. Vous nous avez dit que c'était impossible. Vous ne vous êtes pas posé de questions. Moi j'espère que vous ouvrirez votre esprit et que votre cerveau va se mettre à fonctionner. Bravo Camille, bravo.